C'est juste, toi ! On est là, tu veux ? Bonjour, messieurs ! Bonjour, messieurs ! Un événement très particulier, la journée Ferrari. Donc, en premier, le président du Rotary, Serge Baroquelli. Mais en quel honneur cette belle journée ! Eh bien, cette journée, c'est la 7ème édition, pour ne rien vous cacher, grâce à une personne du club qui n'est autre que Raymond Bernal, qui est à nos côtés, qui fait partie du club Rotary, de Muray donc, et qui a eu la grande idée, il y a 7 ans, maintenant en arrière, d'organiser cette journée, que nous avions organisée la première année, plutôt dans le cadre privé, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des Rotariens, donc membres du club Rotary, et leur famille, et qu'on a trouvé cette idée fort sympathique, et on l'a ouvert à tout public, parce qu'on s'est dit, il n'y a pas de raison de le faire évoluer, surtout que c'est pour des causes et des associations, dont celle de David Berti, ici présent, CEP Ensemble, il va vous en parler un peu plus tard, voilà, l'association Osvaldo, l'association Rêve pour les enfants malades, Osvaldo, c'est l'accompagnement de personnages en fin de vie, et il y a Handicap Vert, voilà, et voilà, donc je vais passer la parole à Raymond, il a envie de parler. Non, et puis Raymond, il faut reconnaître que c'est le grand testigateur de cette journée Ferrari, qui est en partenariat avec le club Ferrari, c'est ça Raymond ? Oui, le club Ferrari, c'est surtout Modena Sport, qui met à disposition des voitures, le personnel, ils sont aujourd'hui six personnes de chez Modena, donc ils travaillent le samedi, pour nous aider. Parti de là, c'est avec eux que, comme on est aussi avec des Ferrari, le club, les gens répondent, et pour aider les différentes associations, et je crois que ça démontre un petit peu que les gens qui ont des Ferrari sont peut-être des gens qui ont quelques sous, c'est vrai, mais ils ont un grand cœur, pour aider, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit des enfants malades ou autres, et ils ont toujours été présents. Ils le font aussi à Toulouse, avec le Ferrari Sim, ils le font à Carcassonne, avec, pour le Téléthon, qu'on a fait encore quelque chose, on le fait aussi pour d'autres enfants qui sont malades, donc il y en a un, le petit Nathan qui est mort, qui devait venir, il est mort il y a à peine 4-5 jours, ça prouve bien qu'ils sont vraiment en peine de vie, quelques gosses, l'association rêve, qu'ils sont quelquefois vraiment pas bien, voilà, et donc on le fait volontiers. Voilà. Parti de là, je le fais avec le Rotary, deux murets que nous n'avons pas oubliés. Voilà. C'est la défense de valeur et de solidarité quand même ? Complètement, complètement. Donc la présence de David Berti, qu'on connaît et que l'on voit régulièrement, qui préside l'association Cet Ensemble ? Je ne préside pas, je tiens, je suis le parrain, je porte parole, l'ouvreur de porte de l'association. Et donc, oui, voilà, je profite, moi je profite de toutes les occasions, comme celle d'aujourd'hui, pour venir, pour représenter l'association et pour mettre en avant ce genre de journée. C'est ma quatrième participation à cette journée. Je remercie tout le monde de chaque fois de nous solliciter. Et chaque fois on a le beau temps, donc vraiment, ça va être encore une réussite. Il faut rappeler que l'association Cet Ensemble, c'est une lutte active contre la sclérose en plaques. Oui, c'est l'association Cet Ensemble à l'objet de faire parler de la sclérose en plaques, rendre les gens curieux, se renseigner, savoir ce qu'est la sclérose en plaques. Et moi, je veux leur montrer que la sclérose en plaques, ce n'est pas que le fauteuil roulant, que l'handicap. On peut très bien vivre avec, travailler, faire du sport, continuer à vivre normalement. Voilà. Même avec cette maladie ? Même. Donc président, une belle journée. Il faut rappeler aussi les valeurs du Rotary. Les valeurs du Rotary, c'est de partager, mais vous allez en parler mieux que moi quand même. Mieux que vous, oui. Donc, peut-être. Je suis bien sûr. Mais bon, oui, le Rotary, c'est servir d'abord. Donc, c'est ça. Nous sommes un club service, avant toute chose. Et nous avons un cœur de vrai pour des associations. Essentiellement, il faut savoir que rien ne reste au Rotary. c'est-à-dire financièrement, j'entends, et on n'a aucun intérêt. Donc, tout l'argent que nous récolterons aujourd'hui sera versé à ces associations. Voilà. Et toutes les manifestations que vous faites, puisque durant toute l'année vous faites des manifestations, l'argent qui est récolté est redistribué aux associations à qui vous amenez une aide permanente tout au long de l'année. Exactement. Et on n'a pas à remercier encore le restaurateur, qui est la rotisserie quand même, Michel. On le remercie encore, car grâce à sa gentillesse, nous avons l'opportunité d'avoir le parking à notre disposition. C'est formidable. Il est de nos gentillesses. Et on finit par un repas de gala ce soir. Voilà, où tout le monde y est convié. Voilà. Avec un grand plaisir. Je crois aussi qu'il faut remercier la jeune armerie, qui est présente, qui assure la sécurité du parcours et qui est très gentille, parce qu'aujourd'hui, elle ne met pas de la remplace sur le circuit des voitures que vous avez le plaisir de conduire en y mettant les spectateurs qui sont venus. Voilà. Je voudrais ajouter que quand même tout, d'abord, le remerciement aussi à tous les propriétaires de Ferrari qui font partager le rêve, qui viennent là bénévolement, qui, évidemment, ça consomme de l'essence et ils ne discutent pas du tout. Ils le font avec grand plaisir. Mais par contre aussi, il y a ce remerciement qui est dû à cette solidarité entre personnes qui ont ce genre de voitures. Et il ne faut pas non plus... Quelqu'un me passe. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas non plus pouvoir les associer à cette manifestation. Et c'est pour ça que j'insiste un petit peu de dire que je remercie, parce que malgré tout, on doit avoir une bonne vingtaine de voitures sur le parc. Je n'ai pas à compter. Et ça me fait plaisir. Il y a des gens qui arrivent de Bordeaux, des gens qui arrivent de Carcassonne, et un petit peu de tout. Et ça fait chaud au cœur. Voilà. Pour reballer un peu sur la gendarmerie, si je peux m'exprimer ainsi, enfin, les remercier bien évidemment, mais ils sont quand même avertis en amont par rapport à la sécurité, par rapport à tout ça. Il faut savoir aussi que les pilotes qui viennent de chez Ferrari, il y a une charte, ils ont signé une charte, qui veut dire ce qu'il veut dire, et qui toujours engage le pilote à être sérieux dans la conduite. Voilà. Parfait messieurs, je vous remercie. Félicitations pour cette belle journée, pour cette belle organisation, et votre engagement respectif dans les actions que vous menez. Merci à vous Gérard. Merci. Merci. Au revoir.